Et bien ça y est, c'est le 1er septembre, c'est la rentrée, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances d'été. On y est, c'est reparti, on reprend les vidéos sur YouTube. De base, je devais faire le nouveau Marvel Shang-Chi qui était sorti, j'avais même prévu un jeu de mots excellent du genre « Ouais, Shang-Chi, bon, ça vaut pas plus de Shang-Chi franc, enfin... » Mais du coup, je me suis dit que le nouveau Marvel, tout le monde va le faire, tout le monde va en parler. Autant parler d'un film qui, de base, devait s'annoncer comme un énorme film avec une énorme campagne de com, mais finalement, il n'a rien du tout. Le nouveau James Wan, je l'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé, on en parle après le jingle. C'est parti ! Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le CineClem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de Malignyente réalisée par M. James Wan et mettant en scène Annabelle Wallis dans le rôle principal. Et ce nouveau petit film d'horreur, il parle de quoi ? Eh bien, Malignyente raconte l'histoire de Madison Mitchell, une jeune femme perturbée par des visions d'une personne qui commet des meurtres. Et la question est de savoir, qui est cette créature malveillante ? Alalalalalala, j'adore James Wan, j'adore ce cinéaste qui a une véritable patte, une véritable identité, une vraie vision d'auteur, et qui, quand même, arrive à se glisser dans le cinéma un petit peu plus populaire. Le gars arrive très clairement à sortir des films d'horreur comme s'il sortait des blockbusters, et les gens vont les voir en masse, donc ça fonctionne. Et quand je parle de ces films d'horreur, je ne parle pas de ceux-là, bien entendu, qu'on soit d'accord. Et bref, comme je le disais en introduction, Malignyente, c'est un film dont personne ne se soucie. C'est quand même le mec qui a réalisé So Inside You, Conjuring, il était parti à un moment pour faire Fast and Furious et Aquaman, et il revient en cinéma d'horreur. Quoi qu'il arrive, ça devrait être un événement. Que se passe-t-il avec ce film ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est bien ? Je peux vous le dire, parce que je l'ai vu. Malignyente, c'est... Surprenant. Malignyente est un film blindé de kitsch, de facilité, et surtout, de ridicule. Et croyez-moi, c'est débile et ridicule du début jusqu'à la dernière seconde. Mais son twist final, la révélation de fin, m'a tellement choqué et surpris que finalement, ce long-métrage pas ouf de base devient intéressant avec un autre point de vue. Et je vais être cash dès le début, si vous avez bouffé des films d'horreur sur ces 15 dernières années au cinéma, eh bien, vous allez sacrément vous emmerder devant ce film-là. À moins que vous soyez toujours client de la même recette. James Wan n'innove en rien. Enfin, en quasiment rien. C'est moche et chiant. Malheureusement, le plus fort de Malignyente est son pitch de départ. Cette femme qui voyage dans ses visions, comme le lointain d'Inside Youth, est clairement ce qui fait le charme de cette histoire. Malheureusement, James Wan se perd sur la forme en mettant des CGI pas exceptionnels, avec des personnages caricaturaux, un visuel giallo par instant, avec une remix des Pixies comme bande originale. Comme s'il avait besoin de mettre tout ce qu'il aime dans le cinéma pour en faire un immense bordel de pop culture. Et c'est jamais assumé sur la durée, c'est-à-dire que dès qu'il exploite un style, un genre qu'on a déjà vu, il veut le faire par instant comme un clin d'œil. C'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de slasher, un petit peu de giallo, un petit peu de Hitchcock. C'est juste par instant en mode, eh, eh, coup de coup, tu connais le cinéma d'horreur. Moi aussi, je connais bien. Donc voilà, on partage un petit peu les mêmes passions. Et le problème que j'ai avec ce genre de gourmandise cinématographique, c'est que ça fait un trop-plein. C'est-à-dire qu'effectivement, le gars, il se dit, ah, cool, j'adore le Nutella, j'adore la brunade de morue, on va mélanger ça ensemble, et c'est pas bon. Bah voilà. Mais je pense que parmi tous ces caprices de genre, le truc qui m'a le plus gêné, bah en fait, c'est l'antagoniste de cette histoire. Ces gras grossiers avec d'immenses coups de couteau et une voix au téléphone qui te parle comme ça pour faire un effet effrayant. Euh, t'as l'impression que le tueur peut être à la fois le tueur de Scream, celui de Jeepers Creepers, et le méchant des Goonies. Bon, pour le méchant des Goonies, c'est un petit peu fait exprès, enfin, vous avez qu'à voir le film. Malignant n'innovent rien. Il puise, se resserre dans cette culture horrifique pour en faire cette créature de Frankenstein où on a des impressions déjà vues de droite à gauche. L'horreur de Conjuring, la psyché d'Inside Use, l'enquête policière de Saw et Dead Silence, ça fait mal de le dire. James Wan tourne en rond, et ça se ressent. Mais attention, le fond prend le dessus sur la forme quand le scénario nous offre la petite pépite, le moment d'extase, c'est-à-dire la révélation de l'acte final. Ok, clairement, pour moi, ce twist de fin, c'est le meilleur twist de fin de James Wan depuis... Allez, depuis Dead Silence. C'est-à-dire que, bon, celui d'Inside Use était sympa, celui de Saw est extraordinaire, ça restera le meilleur. Celui-là, il est dingue. Cette explication de fin qui est certes tirée par les cheveux et qui en laissera plus d'un sur le côté, donne sens au film. C'est-à-dire que quand on a l'explication, les flashbacks et que le puzzle est complet, tout d'un coup, on regarde le film autrement. Et j'ai plutôt hâte d'avoir un second visionnage parce que ça a fait son effet. Ce twist de fin va clairement diviser. Soit vous le prenez tel quel et c'est une immense claque dans la gueule, soit vous allez passer un moment à hurler de rire tant ça peut paraître ridicule. Surtout si vous êtes avec des potes. Le seul truc qui m'a dérangé dans ce twist de fin que j'adore, c'est qu'une fois révélé, une fois les cartes en main, en fait, James Wan donne un coup d'accélérateur et se dit, tiens, là, je vais essayer d'en mettre, mais dans tous les sens et tout, alors qu'au contraire, je trouvais que le twist pouvait paraître très terre-à-terre et on partait sur quelque chose de plus émotionnel, de plus sombre. C'est le cas, mais il veut tellement en mettre comme si c'était John Wick ou Matrix, quoi. Donc, calme-toi, James. Ok, ok, James Wan pète un plomb à la fin. Clairement, il pète un plomb et en plus, c'est pas un spoiler, mais à la fin, il laisse une petite ouverture pour faire un deuxième film. Je pense que c'est une mauvaise idée. Si le film cartonne, ils vont forcément en faire un second opus, mais une fois que t'as les cartes en main et que t'as la révélation finale, je vois pas l'intérêt de faire un second opus. Tout fonctionne sur son twist et ça serait dommage de le faire. Mais pour vous donner encore un petit peu envie et pour vous dire que je ne suis pas seul, la salle de cinéma dans laquelle j'étais était plus ou moins remplie et les personnes qui étaient complètement autour de moi ont réagi de la même façon que moi, assez surpris, avec les grands yeux, la bouche ouverte, comme s'ils se préparaient à faire leur première miniature YouTube. Voilà. A titre personnel, aujourd'hui, j'estime que ce cinéma commercial a peu de choses à m'offrir d'inédit et de nouveau. C'est un cinéma que je vais continuer à voir. La preuve, il y a Candyman, il y a Halloween Kills, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Mais je pense qu'aujourd'hui, je trouverai plus mon bonheur vers un cinéma plus indé, comme par exemple le cinéma d'A24 qui arrive à nous produire des films comme Under the Silver Lake ou Midsommar, Hérédité, ce genre de cinéma, et plus un cinéma d'horreur qui me correspond et qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà. James Wan reste dans le cinéma commercial un maître qui arrive encore à surprendre mais qui encore une fois tourne en rond sur la forme. Évitez de spoiler ce film dans les commentaires ou à la rigueur mettez un gros spoil au début car il faudrait pas gâcher la surprise pour ceux et celles qui ont envie de le voir. Et voilà. En conclusion, Malignante est un film d'horreur sympathique, moyen, qu'on a déjà vu un petit peu partout mais avec un twist incroyable qui va vous plaire ou pas. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'appliquent juste en bas, à Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Voilà. Est-ce que vous aimez le cinéma de James Wan ? Quel est votre film préféré ? Est-ce que vous comptez aller voir celui-là ou pas du tout ? Ou est-ce que vous allez voir Shang-Chi parce que vous préférez Marvel ? Bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Évitez de spoiler, soyez sympa. Et moi sur ce, en attendant, je vous laisse là, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclaim. Ciao ! Ouh là j'ai... Ciao !